... Aujourd'hui, finalement, la question de la transition énergétique, c'est une question qui se joue entre les collectivités et les habitants, c'est-à-dire comment on se réapproprie le sujet. Généralement, je commence à une intervention comme ça en disant qui dans la salle sait la consommation de son appartement ? Discuter des apports financiers, de la façon dont on va le financer, et y compris individuellement, ça permet un rapprochement des différents copropriétaires entre eux, ça permet aussi de lisser les conflits. Les différentes démarches de rénovation de la copropriété, ça a été dans un premier temps d'étudier la façon de reformer un conseil syndical et de travailler efficacement avec un syndic. Donc le conseil syndical, on a dû réunir une équipe et on a changé de syndic pour un syndic de proximité, un petit syndic local. Pour les petits immeubles, si on n'a fait qu'un diagnostic de performance énergétique, l'audit technique global lui sera beaucoup plus complet puisqu'il comportera l'équivalent de l'audit énergétique en plus du reste. Je suis venue ici pour m'informer, pour notre copropriété qui a besoin évidemment d'une rénovation énergétique qui date des années 70, qui est très mal isolée et qui a donc beaucoup de pertes à tous les niveaux. On a également un toit à terrasse qui est à refaire, c'était prévu pour cette année, mais on a préféré le reporter justement pour voir si ça pouvait entrer dans un audit global de rénovation de notre immeuble. La ventilation, l'isolation et le chauffage. Et si vous agissez sur un seul de ces éléments, vous ne réussissez pas votre coup. La loi de transition énergétique, c'est un plus, mais ce n'est certainement pas un élément déclencheur de la rénovation en copropriété. Qu'est-ce qu'on en attend ? On en attend de formaliser un certain nombre de choses que nous, on a déjà mis en pratique, en particulier sur les fonds travaux. Et nous actionnons aussi les leviers du législatif. On a notre rôle d'alerter le Parlement sur un certain nombre de situations. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai alerté le Parlement sur le problème des colonnes montantes au moment de la loi sur la transition énergétique. Les principales avancées de la loi sur la transition énergétique. Elles sont multiples. La plus importante, je crois, psychologiquement, ça va être d'inciter les copropriétaires à raisonner en termes de rénovation énergétique dès qu'ils envisagent des travaux. Des travaux importants tels que le ravalement, qui est une des travaux assez fréquents, ou bien des interventions sur la toiture. Ce n'était pas un réflexe qu'ils avaient. Et souvent, on envisageait les travaux de rénovation énergétique comme dans un deuxième temps, une fois qu'on aurait fait les travaux les plus urgents. Là, en l'occurrence, ça les incite à y réfléchir dès le départ et peut-être à raisonner un petit peu plus en termes de programmation des travaux et non pas de travaux au co-parcours. Bonjour, bien sûr. Je vous dis que tes applaudissements. Alors, effectivement... ...